Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés. A ce titre par exemple, nous allons en lien avec la maire de Paris et le maire de Cannes, annuler le semi-marathon de Paris demain. Ça restera le meilleur semi de Paris que j'ai pu faire. Salut, aujourd'hui on est le 1er mars et vous comprenez le semi de marathon de Paris a été annulé parce que c'est dangereux de se retrouver confiné avec du monde. Par rapport au coronavirus, d'ailleurs la preuve en est, il n'y a absolument personne dans cette gare. Salut à tous, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui le 1er mars, le 1er mars 2020. On se retrouve au semi de Paris qui n'a pas lieu en fait. Il a été reporté à une date ultérieure. Donc voilà, mais nous on ne lâche pas l'affaire, donc qu'est-ce qu'on fait ? On a la voiture balai au cul. On a la voiture balai qui est juste là. Voilà, la police qui est là pour, je pense, calmer les ardeurs. Calmer les ardeurs, ouais, parce qu'il y a certains groupes Facebook qui se sont prêts pour aller courir. Bon bref, donc nous on est là avec une petite partie de la team ruban bleu pour faire ce semi-marathon de Paris en off. On va essayer de suivre et la ligne bleue qui a été tracée au sol, on vous montrera, et aussi la trace GPX mis sur les montres de certains, de nos coéquipiers. C'est peut-être même plus ça qu'on va suivre que la ligne bleue. C'est même plus ça parce que la ligne bleue, voilà, voilà. Donc voilà, on vous dit, ah oui, Sophie le court, tout le monde le court. Je suis encore un peu blessé, donc vous me verrez souvent sur un vélo. On te verra absolument tout le temps sur un vélo. Bon allez, à tout de suite. Donc 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti, go. Et c'est parti pour ce semi de Paris. Je ne sais pas par où, Omar, moi je ne sais pas. Bon, alors comment on se sent sur ce départ du semi de Paris 2020 ? Pas très à l'étroit. C'est vrai qu'on... C'est pas trop contre cette année, comparé à d'habitude. Bah oui, dis donc. On dirait que tout le monde s'est pas mis d'accord sur l'horaire de départ. Cette petite ligne bleue. Cette année, nous ne serons pas acclamés par la foule autour de Bastille. Nous nous contenterons de nos... Wouhou ! Et voilà. Kilomètre 2. D'habitude, quand tu arrives ici, tu te prends pour le roi du monde, quoi. Là. Là, non. Kilomètre 3. On passe devant l'étal de l'île. Point. Direction les quais. Là, on va croiser beaucoup de monde. Quatrième kilomètre. C'est génial. Point de Bercy. Et là, on va tourner à droite. Si je dis pas d'individu, c'est là l'année dernière qu'il y avait des coussines, il me semble. Septième kilomètre. Petite montée. Des familles. Toujours bien accompagnées. Personne n'est content. Mais on ne peut ni courir sur le trottoir, ni sur la rue. Donc, mince. Donc, on suit la ligne bleue. Kilomètre 8. Quel est-ce qui est au kilomètre 8 ? Pousse-là. Dis-nous tout. Le palais de la Porte Dorée. C'est là. Les copains, en direct de mon vélo et du semi-marathon de Paris, qui est surpeuplé cette année. Pa, 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 pa. Quelle ambiance. Quelle ambiance de dingue. Les spots musicaux n'arrêtent pas. Les ravitos sont complètement blindés. Yeah, yeah, yeah. Donc, c'est complètement dingue. Donc, là, on rentre dans 27 kilomètres neuf et des brouettes. Voilà, c'est cool. Franchement, il y a du monde. Il y a du monde qui court. Je ne sais pas si tout le monde est là pour faire son semi-annulé. On est les premières ? Ouais. Donc, voilà. Franchement, il y a du monde. L'ambiance est cool. Tout le monde, enfin, tout le monde. Beaucoup, beaucoup de personnes jouent le jeu. C'est vraiment excellent. Bravo. Ah, c'est vrai. Franchement, franchement, c'est vraiment top. C'est excellent. L'ambiance est vraiment cool. Et tout le monde en mode hashtag, hashtag, touche pas à mon semi, quoi. Je vais créer ce hashtag. D'ailleurs, il sera dans la vidéo. Hashtag touche pas à mon semi. Bon, les amis, vous voyez au fond, encore des coureurs dont certains portent le t-shirt du semi-marathon et même des dossards du semi-marathon. C'est trop bien. Yeah. Et nous sommes au dixième kilomètre et des bourrettes. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Je salive et aucun tout neuf, bordel. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Après, c'est payé. Bon, les amis, voilà, on a même des super supporters. Yeah, bravo, merci. Nous arrivons au onzième et quelques kilomètres au château de Vincennes. Le ravito est juste à droite, normalement. Le ravito ne sera pas présent, dû à ce petit Covid-19 des familles. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Doug, comment ça va ? Il y a mon coiffeur qui est là-bas. Ah, super, merci. Voilà, il y a le pas. Château de Vincennes, juste là. Le départ de l'ancienne édition. Exactement. Deux ans en arrière. Merci. Merci, Émir, de ces précisions. Donc, le départ, les amis, le départ du semi-marathon, il y a de cela deux ans et les années encore précédentes, se déroulait juste ici. Et à chaque fois, sous une pluie diluvienne. C'était un vrai plaisir. Ravito ! Ravito ! Putain, il y a un ravito, c'est trop bien ! Ravito ! Merci. Il y a du ravito, en fait, les copains, c'est trop bien. Juste ici, les amis, nous avons le parc floral. Ici, le château de Vincennes. Et là, toute une foule de coureurs qui ne lâchent pas l'affaire. Et bravo, c'est super. C'est génial. T'avais vu, t'as vu la pose ravito de l'ananas ? C'est super. Allez, bravo, bravo, c'est super. Il ne nous reste plus que neuf petits kilomètres pour boucler ce semi-marathon à off. On ne lâche pas l'affaire. Beaucoup, beaucoup de coureurs ne lâchent pas l'affaire. C'est beau, c'est vraiment chouette que beaucoup de coureurs aient joué le jeu. Qu'ils aient mis le t-shirt, le dossard ou pas. Mais on les retrouve tous là, c'est vraiment bien. Les amis, 13ème kilomètre. Donc là, comme vous venez de voir, les copas viennent de passer. Regardez, il y en a encore plein derrière. Et plein devant, franchement. C'est... Voilà. Yes, vous êtes super, bravo. C'est génial. Et voilà les copains, les gens qui ne lâchent pas l'affaire. Les gens qui font le semi-marathon. Ces gens sont merveilleux. C'est vraiment super. Bravo, bravo à vous. C'est super ce que vous faites, super. Le semi de Paris du Corona, mais c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est génial, on s'amuse. Donc là, bientôt 15ème kilomètre. 15ème pile-poil. Voilà, 15ème pile-poil. Je ne suis pas trop nul dans mes estimations. Et voilà, regardez. Voilà. Ça, c'est du semi-annulé, ça. Ça, c'est du semi-annulé. Bon, les amis, nous sommes à Londres. Ça y est. Regardez cette belle cabine. Donc, blague à part, nous sommes au 17ème kilomètre, incessamment sous peu. Et tout va bien. Tout va bien. On croise. On croise plein de monde, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. On croise des gens dans l'autre sens, des machins. Et en plus de ça, des... C'est le dimanche. Je crois que c'est le premier dimanche de chaque mois. Où la mairie de Paris ferme. Regardez. Voilà. Route barrée. Voilà. C'est le premier dimanche de chaque mois où la mairie de Paris ferme un certain nombre de routes. Donc, nous sommes en mode Paris respire. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Ça nous permet d'être sur certains tronçons. Libre de tout véhicule. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le 17ème vient de sonner, les copains. Il nous reste 4 kilomètres pour boucler ce semi-marathon de Paris. En off, on ne va pas lâcher l'affaire. Ils ne vont pas nous voler notre semi-marathon. Ils sont dingues. Et voilà, bientôt, 20ème kilomètre, les copains. Nous arrivons sur cette fin de semi-marathon de Paris. Qui n'aura pas eu notre peau. C'est toujours aussi bien. Regardez derrière moi. Il y a les amis qui donnent tout. Devant, il y a pareil. C'est tellement bien ce que tu fais, Doug. Comme vous venez de l'entendre, de la bouche de Sophie, plus qu'un kilomètre. Un kilomètre pour boucler ce semi de Paris. Pour moi, cette édition du semi de Paris restera la meilleure. On ne peut pas faire mieux que ça. Impossible. Impossible. Nous sommes sur une arrivée de semi de Paris qui est vraiment géniale. Vous ne les entendez pas d'ici, mais les gens sont à l'arrivée là-bas. Les gens crient. Les gens hurlent mon prénom. Je ne sais pas si vous entendez. Thomas, Thomas, Thomas. C'est énorme. Ils essayent d'intercaler des What the rune. What the rune. C'est mortel. C'est vraiment mortel. Regardez. Voilà tous ces gens qui font le semi-marathon. C'est génial. Bravo, bravo. C'est exceptionnel. Pour moi, ça restera le meilleur semi de Paris que j'ai pu faire. C'est rock, tu ne verras jamais le jour. Il y aura peut-être le jour sur la chaîne de What the rune. Et dans pas très longtemps en plus. Tu es trop forte. C'est ça qu'on aime. Les copains, c'est ça qu'on aime. Voilà, la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est matérialisée par cette ligne bleue-là. Voilà. Pas d'arche d'arrivée. Pas de médaille. Pas de ravito. On s'en fout. On l'a fait. On l'a fait. On s'est éclaté. Les gens, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils le font. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je vais passer avec vous cette ligne d'arrivée. Ça, c'est martel. Regardez tous ces gens là. Bon, le semi-marathon de Paris 2020, c'est fini. Enfin, le semi de Paris. Le semi en off. Le semi pas officiel. C'est fini. Donc, comme je viens de vous montrer, une ligne d'arrivée vraiment avec des gens motivés. On a croisé énormément de coureurs, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Énormément de coureurs qui l'ont fait. Dans un sens, dans l'autre. Ça donnait une dimension vraiment sympa. Et pour le coup, je ne me sens pas frustrée de ne pas l'avoir fait de manière officielle. Et je ne suis absolument pas frustrée non plus parce que j'ai pu courir aujourd'hui. C'était sympa. Il commence tout juste à plovioter. Donc, on a vraiment eu un beau temps. Et comme d'habitude, sous les couleurs de la team ruban bleu. Donc, on contre l'esprit aux enfants pour les malades. Et puis, ben voilà. Ouais, voilà, voilà. Bonne ambiance. Une ambiance extra. Bonne ambiance, bonne expérience. Et si c'est pareil pour le marathon de Paris, on fera sûrement la même chose. On fera exactement la même. Bon, les amis, on vous fait de gros bisous. Et on vous laisse. Ben, des gros bisous de loin avec un masque comme ça. Et on vous dit. Allez, arrête tes bêtises. Allez, à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada